Ça, c'est une des pizzas d'auteur que j'ai créé dès l'ouverture du restaurant. Je l'ai appelé Bouffala et Parma. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à Paris, rue de Bransion. C'est la rue du snack qui avait été le meilleur snack de l'année 2020. Crispy sous le foot, peut-être que je vais passer devant, dire bonjour. En tout cas, ce n'est pas là où je vais aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, je ne ferai pas l'erreur de débutant de m'arrêter et de manger à ce snack car aujourd'hui, je vais manger de la pizza, pas n'importe quelle pizza. Une authentique pizza napolitaine. Alors, vous allez me dire, oui, mais à Paris, il y en a plein des pizzas napolitaines. C'est vrai que ça pullule de plus en plus, mais attention, là, on va chez Guillaume Grasso. Ce gars-là a la particularité d'être issu d'une famille napolitaine connue pour ses pizzas qui perpétue la tradition de la vraie pizza napolitaine et qui, en plus, a été certifiée par l'association qui veille au respect des normes de la vraie pizza napolitaine et apparemment, c'est le seul à Paris qui a été homologué, certifié par cette association. Autrement dit, il faut que j'aille voir ça de plus près. C'est ma pote Vanessa, Vanessa Bénard également, que vous retrouvez sur Instagram et qui connaît plein de bons spots, qui m'a dit, là, c'est The Pizza sur Paris. J'en ai déjà fait des très, très bonnes. On va voir la particularité de celle-ci. On va voir Guillaume Grasso. Et voilà, on y est, Vanessa, toujours là dans les bons plans. Bonjour ! L'entremetteuse de la food, celle qui me connecte avec les plus grands chefs. Et lui, c'est un boss. Guillaume, mais Guillaume Grasso. Alors lui, je peux vous dire que... Parce que j'en ai fait des pizzas, c'est vrai que ça pullule les pizzas napolitaines. Et même dans ta rue, là, il n'y a que des restos italiens. Toi, Guillaume, alors j'ai lu, tu vas me dire si c'est vrai, que tu es issu d'une famille emblématique à Naples de la pizza napolitaine, c'est ça ? Alors c'est ça. Alors moi, ma famille, elle a commencé en 1916 à Naples. Actuellement, on a quatre pizzerias encore à Naples, dont une qui est historique dans un quartier qui s'appelle le Vomero. C'est un quartier en hauteur à Naples. Donc on est la première pizzeria de ce quartier. Et on est l'une des premières pizzas authentiques napolitaines à Naples. Et après, il y a une partie de ma famille qui a émigré dans les années 50-60 à Paris et qui ont ouvert justement dans les premières pizzerias, trattoria italiennes napolitaines à Paris, surtout dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à l'époque. Et c'est vrai que Naples, si vous avez l'occasion d'aller à Naples, franchement, pour la nourriture, c'est un truc de fou. Parce que pour pas cher, on mange énormément. Et puis pas que les trucs qu'on connaît. Bien sûr, il y a les pizzas napolitaines. Mais moi, j'ai même mangé, on m'a dit que je suis un vrai napolitain, parce que j'ai mangé les tripes avec le citron dessus. Là, on est vraiment dans les recettes à l'ancienne. Ça va plus loin que les spaghettis mongoles et les pizzas. Là, on est encore dans autre chose. T'as vu ça ? Comment il me respecte ? Et d'un coup, je lui ai dit ça. Dès que je parle à un napolitain, je lui ai dit que j'ai mangé ça. Et d'un coup, le gars, il me dit « Ah ouais, lui ». Maintenant, c'est Dottore Florian. Alors Guillaume, donc toi, ici, mais tu as reçu une certification. T'es le seul à Paris à avoir une certification de la vraie pizza napolitaine. Alors, en France, on n'est pas beaucoup. Et à Paris, on est deux, je crois. D'accord. Alors, il faut savoir que l'association de la Vera Pizza Napolitana, c'est comme une appellation contrôlée. C'est-à-dire que c'est une association à but non lucratif qui protège et promouvoit la vraie pizza napolitaine traditionnelle dans le monde, comme on a tout ce cahier des charges à respecter, par exemple, pour le champagne ou d'autres appellations. Voilà, donc c'est tout un tas de… c'est toute une charte, tout un cahier des charges à respecter, avec des normes, des valeurs, des choses qu'on a le droit de faire, d'autres noms, et qui permettent de sortir donc ce produit authentique final qui est la vraie pizza napolitaine. C'est-à-dire qu'en ayant cette charte, en vrai, on peut manger une vraie pizza napolitaine partout dans le monde. Du coup, tu vas nous montrer un peu les différentes composantes de la charte en faisant. Parce que c'est bien beau de discuter, je ne sais pas ce que tu en penses, Vanessa, mais au bout d'un moment, les travaux pratiques, quoi. Il est 14 heures en plus. Bah ouais. Donc du coup, je pense que le four n'y est pas pour rien. Alors, l'une des premières caractéristiques, bien sûr, parce qu'à Naples, il y a toujours eu des fours à bois. L'une des règles de base vraiment intemporelles, c'est le four à bois. Alors après, maintenant, avec l'évolution des choses, bien sûr, on peut avoir certains fours à gaz et depuis pas longtemps un four électrique qui se rapproche du four à bois, mais le four à bois reste inimitable. Je parlais avec un restaurateur l'autre jour qui me dit qu'il aurait adoré avoir un four à bois, mais dans les nouveaux immeubles, il n'avait pas le droit, quoi. Maintenant, on a quelques fours à gaz et un four électrique qui permettent de se rapprocher d'une vraie pizza napolitaine. On n'est pas à 100% pareil au niveau de la cuisson, mais ça ressemble beaucoup. C'est une bonne alternative. Il y a certains restaurateurs qui me disent, franchement, ça change beaucoup au niveau du goût, de la consistance de la pâte. Et d'autres qui me disent, en fait, si on a un bon four, ça ne change pas tant que ça. Il faut adapter un petit peu sa pâte à son four aussi. C'est-à-dire que quand justement on n'a pas la chance d'avoir un four à bois, il y a quelques petites modifications à faire dans la fabrication de la pâte à pizza napolitaine pour permettre quand même un bon résultat, soit au four à gaz, soit au four électrique. Il faut s'ouvrir un peu à tout. Le monde évolue. C'est comme ça. Ça fait plaisir quand même de voir les gars qui ont le titre et tout, mais qui ne sont pas puristes au point de dire, ouais, non, c'est comme ça et pas autrement. À l'époque, ça l'était. C'est-à-dire qu'à l'époque, maintenant, il y a des choses qui changent. Il y a l'écologie qui est en route. Il y a plein de choses comme ça. Il faut vivre dans son temps. Et bon, voilà, ça, c'est l'une des choses. Par exemple, si moi, je n'avais pas la chance d'avoir ce local, justement, qui était à ma famille dans les années 80 et le four à bois est d'époque, mais dans pas longtemps, il va aller à la retraite, on va le changer. Si j'avais un autre local à Paris où je ne pouvais pas avoir le bois, je pense que oui, j'aurais pris un four à gaz. Il faut s'adapter. C'est comme ça. Première étape, le four. Et ensuite ? Alors après, il y a la pâte à pizza. Alors ça, Vanessa, elle n'arrête pas de me parler de ta pâte à pizza. Ce matin encore, elle m'a envoyé un message. Je ne vais pas rendre public nos conversations privées. Mais elle m'a dit, oh, ça pâte. Et quand une femme te dit, oh, ça pâte, c'est que vraiment… Comment rendre une femme heureuse ? Exactement. C'est le roi du pétrissage. Alors du coup… Alors donc, l'une des traditions de la pizza napolitaine, donc on a certains dosages de grammage, de sel, de levure, de farine. Mais bon, ça, si on étale la liste, on en a pour trois heures. En gros, on utilise pour faire courir simple de la farine de blé tendre. Donc, c'est-à-dire les farines de type double zéro, zéro. Et on peut même depuis pas longtemps rajouter un petit pourcentage de farine de type 1, qui est une farine un peu moins séparée avec un peu plus de croûte ou de blé. Mais ça, c'est un choix. C'est chacun… En fait, la pizza napolitaine, comme je le disais avant, donc il y a un cahier des charges. Et après, chacun l'interprète à sa manière, avec sa main, son style, tout en restant dans les règles. Farine de blé tendre, levure. On a le droit, si on veut, d'utiliser même le liévitomadre et le levain. On peut faire un mix des deux. Chacun fait un peu comme il veut. Du sel marin. Et du coup, ça doit surtout pousser entre 8 et 24 heures maximum, sans frigo. D'accord. Donc, à l'air libre, comme ça. À l'air libre ou au cas où ceux qui n'ont pas le système peuvent utiliser une chambre de pousse, mais dans des températures positives. On doit être vers 18-22 degrés. Parce qu'avec le choc thermique d'un four à plus de 400 degrés, le choc thermique est trop violent. On va avoir toute cette pâte avec la pâte pâle, les bulles noires. Et souvent, pas tout le temps, on peut avoir une pâte qui est gommeuse, pas digeste ou voire même très crue. Et en général, quand tu vas à Naples, parce que c'est vrai que dans les guides touristiques, on te ressort toujours les 2-3 même pizzerias, mais tout le monde sait plus ou moins les faire. Oui, mais après, la pizza, je le dis souvent, c'est personnel au niveau du pizzaïolo comme du consommateur. C'est-à-dire qu'on a chacun, par exemple, le pizzaïolo a son interprétation de la pizza. Alors, il faut savoir qu'à Naples, selon le quartier où tu vas, tu as déjà visuellement une pizza qui peut être différente. Tu en as qui sont plus ou moins grandes. Nous, par exemple, dans notre famille, dans le Vomero, on a cette pizzeria, ce style-là où on a une pâte qui est plus petite avec des bords légèrement plus gonflés. Tu as d'autres quartiers où tu as ce qu'on appelle la roue de carrosse. C'est une pizza qui est vraiment grande, qui dépasse de l'assiette et beaucoup plus fine. Tu sais quel t-shirt tu as mis aujourd'hui ? C'est quoi ce t-shirt ? C'est un ayatollah de l'huile piquante. Ah ouais ! Ah, tu détestes l'huile piquante ? Moi, je n'en prends pas non plus. Ce n'est pas que je déteste, c'est que sur une pizza napolitaine, dans la tradition, ça n'a rien à faire. Et même si tu demandes à des Italiens, beaucoup te répondront en Italie, l'huile piquante, il n'y en a pas. La seule chose qu'il peut y avoir des fois, c'est du piment sec écrasé, comme dans certaines recettes de pâtes, etc. Mais l'huile piquante, surtout à Naples, à part pour les touristes, ça n'existe pas. Donc, une des autres caractéristiques, c'est bien sûr d'avoir une pâte qui soit molle. La pâte napolitaine est réputée pour être molle. Et donc, il y a ce fameux geste aussi qui a été récompensé par l'UNESCO pour le patrimoine du Pizzaiolo. C'est ce geste-là, ce qu'on appelle la stessura. Ah, carrément, c'est le geste qui a été récompensé. Aussi, c'est un peu l'art du Pizzaiolo en général. Alors ça, c'est vraiment le geste traditionnel qui fait partie de la pizza napolitaine. On étale la pâte tranquillement, doucement, et voilà. Donc, le geste, on doit laisser une petite bordure qui sert après un peu comme de pain pour saucer l'assiette, etc. De la tomate, de l'huile. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas ce geste, déjà rien que ça, ce n'est pas une pizza napolitaine. C'est le geste de la tradition. Moi, comme j'explique, la pizza napolitaine, c'est comme les Rolex. Soit c'est une vraie, soit c'est une fausse. Il n'y a pas entre les deux. Donc après, une des autres choses importantes, c'est une tomate pelée italienne, voire napolitaine, comme la variété San Marzano de qualité. Il faut la respecter avec du sel dessus, tout simplement. Voilà, on étale jusqu'aux bordures. On laisse un petit peu d'espace. Attention à toi. Je prends la mozzarella Fior di Latte. Alors, on peut mettre de la mozzarella Fior di Latte, on peut mettre de la provola, on peut mettre de la bufala, du basilic frais. Généreusement, on le casse. Moi, je mets un peu de granat padano. Pareil, c'est une tradition familiale. De l'huile d'olive extra vierge. Voilà, ça, c'est pour reprendre toutes les saveurs. Attention à toi. Et maintenant, on enfourne pour environ 1 minute 30. Ah ouais, donc c'est très rapide. Exactement. Donc, tu peux les enchaîner, les pizzas. Ah, on n'arrête pas à Naples si tu regardes les vidéos. C'est la folie, les mecs, ils ne s'arrêtent pas. En fait, la pizza, comme n'importe quel produit de panification, cuit par évaporation d'eau. Et nous, on cherche donc cette texture moelleuse légèrement croustillante. Si on cuit plus longtemps, comme par exemple les pizzas fermées, les calzoles, les ripieno qu'on met au four, on aura une texture de pâte qui sera plus croquante. Nous, on cherche justement un moelleux qui rappelle le pain frais. Mais du coup, il y a un mec qui est responsable juste du four, parce que là, ça ne sonne pas. C'est un four traditionnel. Alors, ici, c'est moi qui fais les pizzas de Azen. Mais si tu vas dans les pizzerias… Elle t'arrive à être au four et au moulin. Eh oui, on va dire ça comme ça. Si elle crame, elle crame. Ah, si elle crame, c'est de ma faute. Eh oui. Eh, c'est beau parce que c'est une pizza toute simple et elle est quand même magnifique. C'est, alors à part les couleurs de l'Italie, voilà, la plupart des pizzas traditionnelles napolitaines, c'est ça. Très peu de produits de qualité et en bouche, ça sort tout de suite. On sent les produits s'ils sont de qualité ou pas et on sent l'équilibre global. Nous, dans le quartier du Vomero, qui est justement un quartier de base de personnes âgées, on appelle ça la pizza classique des seniors. Et justement, on a l'habitude d'avoir cette pizza légèrement plus petite et avec les bords un peu plus gonflés. On la coupe avec fourchette et couteau et on la déguste parce qu'on doit avoir une pizza légère et digeste qui permet de manger une entrée, un dessert. Tu vois Vanessa, il a pensé à toi, il t'a servi la pizza des seniors. Ouais, sympa. On va voir l'entrée, vous voulez ça ? Allez, vas-y là. Il faut que ça soit moelleux, légèrement poustillant. Ok, un quart pour moi, trois quarts pour toi. Je la connais, mais elle est tellement bonne. Puis ce goût de four à bois. Parce que c'est vrai qu'il est impasse. Ouais, c'est dingue. Elle est croustillante la pâte, non ? C'est la nouvelle pâte. Ah, c'est la nouvelle pâte. Ouais, j'ai fait beaucoup d'essais pendant le confinement. C'était la chose positive. Méga moelleuse la pâte. Exactement. Ça coule de bonheur. C'est de l'huile. Mais c'est génial parce qu'elle est à la fois moelleuse mais en même temps elle est un peu croustillante. Mais tu vois, pas croustillante. Mais elle est géniale la pâte. Les bords sont fermes et l'intérieur est méga moelleux. Et la sauce tomate. C'est la simplicité mais c'est le top de la simplicité en fait. Pas trop acide la sauce tomate. Et tu sens le bon goût de pain chaud. On a l'impression de passer devant une boulangerie. Exactement. Oh là là, il y en a une deuxième qui arrive là. Ça, c'est une des pizzas d'auteur que j'ai créées dès l'ouverture du restaurant. Je l'ai appelée Bouffala et Parma. Alors mes pizzas d'auteur, je les pense toujours comme les créations, les pizzas du moment que je fais de temps en temps. Dans l'esprit de la pizza napolitaine traditionnelle. C'est-à-dire pas beaucoup d'ingrédients. Toujours pareil pour avoir le meilleur impact en bouche. Donc là, on a un petit fond de sauce tomate pelée pour la texture. Des tomates cerise Pienolo du Vésuve en dessous. Et tout le reste est rajouté après cuisson. Jambon de parme affiné 24 mois. Parmesan affiné 24 mois. Et bien sûr, la mozzarella de Bouffala que je mets après cuisson. Parce que pour moi, le but de la mozzarella, c'est d'avoir ce goût frais, laiteux. Et ne pas le faire cuire pour qu'il y ait cette texture élastique et qu'il y ait tout le lait qui sorte. Quand tu as la pizza chaude et la mozzarella bien fraîche dessus, ça va être chandré. J'adore comme ça quand le fromage est bien frais. Vas-y, commence. C'est vrai ? Oui, c'est grâce à toi que je suis là. Donc on la plie. Prends la pâte. Toi, tu manges ça facilement. Il est proprement, il te classe. Il est encore meilleur que la première, je trouve. Il y a plus de trucs. Même la pâte, elle est meilleure. Non, c'est la même pâte. Je ne sais pas. Je me régale encore plus. C'est parce qu'elle est gourmande. Entre la mozzarella et le jambeau. Regarde ça. Non, mais voilà. Regarde comme elle est gourmande. Bon, ben à la vôtre, les gars. Mais c'est le côté, en plus de la pâte chaude, la fraîcheur de la mozzarella et le bon jambon. Le bon jambon qui est un peu gras et bien salé. Celle-là, je la démonte. Celle-là, elle est excellentissime. Vulnéreuse. Et puis là, j'ai eu vraiment la bouchée parfaite avec la mozzarella, le jambon et la tomate. Oh là là, regardez le chef qui se met à table. Alors, le chef en a marre des pizzas. Donc, il se fait des pâtes. Et tous les jours, tu manges des pâtes du coup ? Non, pâtes, viande, des fois du saumon. On essaye un peu de varier quoi. Là, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est pâtes bolognaises spéciales du chef. Voilà. Avant que tu me voies remanger une pizza, tu vas pouvoir attendre. C'est vrai ? La dernière pizza que tu as mangée, elle va être de quand ? Quand j'ai fait mon nouveau test de pâtes à pizza, ça doit remonter à deux semaines. Ok, ouais, si tu ne manges que pour les tests quoi. J'en peux plus. Bon, les amis, franchement, merci Vanessa. Une très belle découverte. Merci et bravo Guillaume. Alors, je dois vous prévenir d'un truc, c'est que je voulais faire une vanne. Et que pendant le repas, normalement, il y a une pizza dominos qui devait arriver. Mais j'ai commandé il y a une heure et quart. Et très mauvaise livraison. Ce n'est toujours pas arrivé. Donc là, on va partir. Peut-être qu'ils vont frapper. Mais écoute, il va se retrouver dans le fond. Et pas la pizza. On a commandé quoi ? Saumon et ananas ? Non, pire, j'ai commandé boulettes, pepperoni, chicken, un truc qui fait plaisir à un italien. Tu vois, je me suis dit que... C'est ça. C'est de l'authentique. Je suis à la réception. Je veux une photo de toi avec, s'il te plaît. Ça marche. Avec la pizza ou la tête du livreur ? Allez, deux. En fait, si je voulais faire la vanne à Vanessa, normalement, ça devait arriver à 14h35 qu'on aurait été pile dans le timing. Genre, après la deuxième pizza, j'aurais fait t'encore faim. Et hop, le mec serait arrivé. Mais rien. Donc voilà, j'ai loupé ma vanne. Je suis dégoûté. En plus, je l'ai payé. Donc, tu la jettes pas ou tu la donnes à quelqu'un. Bon, merci Guillaume en tout cas. A très très vite. Merci Vanessa. A bientôt de monde. Et puis voilà, les infos sur le restaurant, l'Instagram et tout, dans la description. Petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Et comme d'hab, on se retrouve sur mon Facebook. C'est... Florian Hay. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Hay. A plus, ciao ! On aime regarder Florian Hay. Ok. On aime regarder Florian Hay. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian Hay. Alors, tu dis quoi Florian ? Sous-titrage Société Radio-Canada